Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Le bal des dépôts de candidatures s'est ouvert vendredi à la Sénat. La Commission électorale nationale autonome, la couronne, met ainsi la puce à l'oreille à ses lecteurs pour les informer de ce que les choses sérieuses ont commencé. Parlons des législatives du 8 janvier prochain. À en croire le matinal, l'institution organisatrice des élections en a donné le top à travers un discours dont le journal publie. L'intégralité, c'est donc désormais une course contre la montre qui a lancé pour les partis politiques désireux de prendre part au challenge. Nord-Sud Quotidien parle pour sa part de l'enregistrement des dossiers de candidature qui a démarré vendredi. Malheureusement, tout ne se passe pas bien pour les partis qui rassemblent les pièces afin de faire valider leur liste par la Sénat. L'équitus fiscal, la vedette des pièces en la matière, se fait encore désirer par certains partis politiques. C'est le cas des partis de l'opposition qui ne l'ont pas encore obtenu, rapportent la nouvelle tribune. Il s'agit en effet du parti Les Démocrates, le GSR et le NFN qui sont allés demander au receveur général des impôts de faire diligence dans la délivrance de ce sésame. Demandez pourtant depuis des lustres, signale le journal. Tout ceci fait craindre à l'opposition des manœuvres de déstabilisation. Mais il n'y a pas que ça qui déstabilise. Il y a aussi le positionnement sur les listes de candidatures, alerte le journal Déclic. Et pour ce journal, deux critères essentiels devraient pouvoir peser dans la balance. Le degré de militantisme et la cote de popularité de chaque candidat à la candidature. Tous autres critères ne seraient que subjectifs, selon le journal. Et c'est dans ces circonstances que Matelibre vient nourrir sa curiosité. Parlement en refuge, enfin la purge. La question est assez importante pour ce journal qui enchaîne les listes de talons. Donneront-elles enfin l'exemple ? Deux interrogations de taille qui n'auront de solution qu'à la fin de la validation des listes déposées auprès de la toute puissante Sénat. Mais à quelles conditions participer au vote du 8 janvier prochain ? La question est sur toutes les lèvres et le journal Le Matin répond en proposant la liste des 11 pièces requises par l'institution organisatrice des élections. Il s'agit pêle-mêle de la carte nationale d'identité, du permis de conduire, du passeport, de la carte professionnelle et même de la carte d'étudiants. La liste n'en finit pas. Une large gamme de pièces donc à portée de tous citoyens ayant l'âge requis pour aller voter. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale fait son bilan à la tête du Parlement béninois. Depuis quatre ans qu'il est en poste et c'est un bilan élogeux, salut l'affiche du jour. Ce fut à l'occasion de la dernière session de la huitième législature. Précisera l'événement précis. Le président Louis Béronou Vlavonou, cet employé, a lancé un vibrant appel à ses collègues députés pour le patriotisme et l'abnégation qui devraient les caractériser dans l'accomplissement de leur mission. Il a en outre promis accélérer les procédures sans les expédier. Cette semaine qui s'achève a vu les étudiants et les étudiantes de l'université d'Abu Mekanavi recevoir un coup de massue sur leur habillement. Évidemment, leur façon de s'habiller. Les habitués d'un mini-jupe, découvrant largement le haut des jambes, les décolletés plongeant profonds et jambes passent, les pantalons au ras des fesses pour la jambe masculine et tout autre habillement du genre sont proscrits à l'université d'Abu Mekanavi. La décision a été prise et publiée par les canaux usuels du rectorat, dont le responsable, le recteur et son équipe sont arrivés en fin de mandat. Ils ont d'ailleurs saisi l'occasion pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision. L'événement précis trouve d'ailleurs ce bilan très élogieux pour le recteur Avelessi. Félicitations, monsieur le recteur. Bientôt le retour de la répression du port de casque. À la suite du relâchement presque généralisé observé chez les citoyens, la police républicaine se propose de ramener les bonnes habitudes, car qui porte son casque protège sa vie et celle des autres. La nouvelle tribune qui rapporte l'information annonce que la répression des récalcitrants démarre effectivement le 15 novembre prochain. Prions que l'opération soit plutôt dans le sens de la conscientisation des populations et non de la répression simplement brutale. Fin de cette revue de presse. Peggy, Ludovic Dagbar. Rendez-vous dimanche prochain. Merci.